Donc le sommaire, je vous disais, là on est au sixième et dernier atelier. Donc au premier atelier, normalement ils sont disponibles sur YouTube. Donc ceux qui veulent faire une session de rattrapage, c'est le contenu est disponible. Donc au début, le premier atelier c'était vraiment de comprendre ce que c'est qu'une start-up. Casser un petit peu toutes les idées reçues parce qu'on n'a pas forcément une vision très claire de ce que c'est. C'est très romancé, on va dire. Le deuxième atelier, on s'est concentré sur l'importance de définir un problème identifiable qu'on veut adresser en tant qu'entrepreneur. Et pareil, quelque chose d'un peu contre-intuitive, on a plutôt tendance à mettre son dévolu sur une idée. Alors qu'en fait, l'expérience nous fait ressentir rapidement que c'est plus intéressant de s'intéresser à un problème. Et l'idée est en tant que solution derrière de ce problème. Ensuite, le troisième atelier, on a vu comment tester son idée, enfin sa solution, une fois qu'on a identifié un problème. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'être à une époque où on peut tester rapidement ses idées. Donc on s'est concentré là-dessus. Ensuite, on a vu comment construire une équipe et un produit, une solution. Le dernier cours, on a vu comment aller chercher des utilisateurs, comment travailler son marketing. Et ce cours, le dernier, on va dire, atelier, ça va être de gérer les politiques de croissance. Alors, l'objectif pour vous, juste, je vais vous demander, alors qui est-ce qui travaille dans une start-up, vous m'avez dit ? Deux personnes. Ceux qui ont commencé à créer leur projet, donc j'ai entendu deux, trois personnes. Ceux qui, vous pouvez lever la main. Ok. On commence à stabiliser, mais... Toi, stabiliser ? Ok. Et ceux qui ont une idée, simplement, sans d'avoir commencé. Ok. Et ceux qui n'ont pas d'idée, j'ai entendu aussi, mais qui voudraient commencer. Donc, ok. Ça permet de voir qui va être confronté à ce genre de politique. Donc peut-être que tout ça, ça va paraître un petit peu lointain pour vous. Parce que là, on est vraiment dans la phase où vous avez identifié un problème, vous avez livré une solution. Et vous commencez à rencontrer un certain succès. Et donc, les choses commencent à s'accélérer. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête pour savoir si tout va bien, à quoi vous serez confronté. Donc, cet atelier, il est divisé en deux parties. Première partie, on va se concentrer sur quelques notions importantes. Le pivot, le product market fit, la levée de fonds, et ce que représente la culture dans une start-up. Ensuite, on va aller voir une autre partie, ce que j'appelle les quatre destins possibles d'une start-up. En fait, c'est de réaliser quand vous démarrez. C'est très terre-à-terre, mais en fait, il n'y a pas 36 000 façons de terminer votre aventure entrepreneuriale. Soit ça foire, c'est le cas de 9 start-up sur 10. Soit vous vendez votre entreprise, soit vous allez en bourse. Soit vous continuez, vous menez votre petit bout de chemin, vous avez suffisamment d'argent pour continuer. Et c'est le cas de 95% des entreprises que vous connaissez. Donc ça, c'est un peu les quatre destinées possibles que vous avez si vous démarrez un projet. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir en tête, parce que ça rend les choses assez simples. Première notion intéressante qu'on entreprend, c'est la notion de pivot. Alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion-là. Cette notion, elle vient des Etats-Unis d'un monsieur qui s'appelle Eric Rice. Eric Rice, ce nom, vous êtes peut-être familier, parce que c'est l'inventeur du concept du Lean Start-up. Donc le Lean Start-up, on a vu aux ateliers, certains ateliers précédents. En quoi ça consiste ? Donc le Lean Start-up, c'est une façon idéale d'avancer de façon itérative pour construire votre solution, votre produit. Eric Rice, il a aussi défini cette notion de pivot, où en fait, il dit, voilà, le pivot, c'est un changement de stratégie sans un changement de vision. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous étiez parti sur une idée en tête, une façon de l'exécuter, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, vous pilotez. Donc ça veut dire quoi ? Au basket, un pivot, c'est je maintiens un pied et je bouge le reste du corps. Donc concrètement, quand vous êtes une entreprise, c'est-à-dire que vous gardez une colonne vertébrale, par exemple l'équipe, une part de la technologie, mais vous, par exemple, vous opérez sur un nouveau marché, vous allez chercher une nouvelle cible. Donc ça, c'est un pivot. C'est aussi une façon, on ne va pas se cacher, un peu élégante de dire, on a très mal compris ce qu'on a fait et on change de projet ou d'orientation. C'est un peu plus, ça fait mieux de dire, on a foiré que, enfin, on a pivoté qu'on a foiré. Donc, c'est une notion qui est beaucoup utilisée, donc vous serez peut-être amené à être confronté. Il y a plein, plein d'exemples de startups qui ont connu des pivots. C'est rare de tomber sur des projets qui n'ont pas vécu. Donc je vous ai donné quelques exemples, ça vous parlera un petit peu plus. Comme ça, il faut que je prévoie la latence, la diffusion de la slide, donc il faut que je vous remetre ce qu'il y a dessus. Donc, par exemple, vous connaissez tous Instagram. Instagram, en fait, ils ont commencé, leur première idée, ce n'était pas de dire, on va permettre aux gens de mettre des photos en ligne avec des filtres. Leur première idée, c'est de dire, on va laisser la possibilité aux gens de se localiser sur une app et de partager leur localisation. Un peu à la Foursquare, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on va laisser la possibilité aux gens de mettre une photo en plus. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens étaient plus intéressés par les photos que par la localisation. Et donc, progressivement, ils ont dit, on arrête l'histoire de la localisation et on part sur la photo. Donc là, vous voyez, c'est un pivot dans le sens où on a une fonctionnalité, on a plusieurs fonctionnalités. On vire celles qui ne nous intéressent pas, on garde celles qui fonctionnent, mais on garde, grosso modo, une grosse partie de la technologie, une partie de l'équipe. Et on change de proposition de valeur, on change d'offre, de promesse. Et ça, Instagram, bon, après, ils ont réalisé qu'il y avait besoin de mettre des filtres, c'est ce qui a fait aussi leur succès. Mais bon, voilà, c'est à chaque fois des découvertes, en fait, parce que ce qu'on disait notamment pas mal au Promesse d'Atelier, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes un chercheur qui expérimente et qui a des feedbacks du marché, des utilisateurs, et ils se rendent compte s'il y a plus ou moins des choses qui fonctionnent ou pas. Donc le pivot, c'est une façon de acter que quelque chose a fonctionné ou pas, et à partir de là, de prendre une décision. Groupon, vous connaissez tout ceci. Groupon a commencé comme un site qui s'appelait The Point, et The Point, en fait, c'est toujours la même idée. Donc encore une fois, comme disait Eric Reiss, c'est la même vision, grosso modo, mais l'exécution, elle est différente. The Point permettait, en fait, un peu à la façon de change.org, de regrouper des gens autour de causes, et de les fédérer par rapport à des, je ne sais pas, sur les animaux, sur la planète, etc. Et après, à un moment donné, ils ont implémenté une fonctionnalité qui leur permettait d'acheter aussi en groupe certaines choses. Et là, ils ont vu qu'acheter des pizzas avait plus de succès que sauver la planète, et c'est triste, mais ils ont vu qu'il y avait une forte réaction là-dessus. Et donc ils ont dit, bon bah, on va faire quelque chose qui fonctionne, et il se trouve que les gens étaient intéressés pour collectivement acheter des coupons qui leur permettent d'avoir des réductions derrière, chez des restaurateurs ou différents services. Twitter aussi a commencé comme un produit différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc Twitter, à l'origine, c'était une appli, un service en ligne qui permettait de faire un peu ce que fait aujourd'hui Anchor, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une appli de podcast qui permet de découvrir des podcasts, créer des podcasts, éditer des podcasts, diffuser des podcasts. Ils étaient partis là-dessus, ils se sont rendus compte que, donc là on est en 2006-2007, ils avaient commencé un petit projet sur le côté qui était ce Twitter, où en fait on permettait à des utilisateurs d'envoyer des SMS à l'époque privés, d'être notifiés entre amis, entre communautés sur ces SMS qui en fait donnent le statut de ce que je suis en train de faire en ce moment, d'où la ligne d'ailleurs des 140 caractères, qui était le standard en fait du SMS. Et en fait ils ont abandonné leur projet de podcast, et ils ont mis leur débolus sur cette idée de micro-blogging, de plateforme, où on partage ce qu'on est en train de faire en ce moment. YouTube aussi, je ne sais pas si vous saviez, YouTube à l'origine c'est un site qui permettait de faire du dating, où en fait on mettait en ligne une vidéo, où on se présentait. Pareil, ils se sont rendus compte qu'en fait les gens s'en servaient plus pour mettre des vidéos en ligne, les partager, etc. Et donc ils ont compris qu'ils avaient plus intérêt à partir dans cette direction de la vidéo. Et donc ça c'est quelque chose qui arrive souvent, quand on entreprend, quand on lance un projet, on a envie d'avoir un maximum de fonctionnalités, faire plein de choses. Et en fait on se rend compte qu'il y a surtout quelque chose en particulier qui fonctionne. Et donc là, ils ont tous bien joué, c'est qu'ils ont été all-in sur une fonctionnalité précise, et ils ont fait ce qui est venu après le cœur de leur produit. Donc les exemples ne me demandent pas, de mémoire il y en a un, ah oui ça c'est amusant, alors je ne sais pas si vous ne connaissez probablement pas, mais Stuart Butterfeld, c'est le fondateur de Slack et Flickr. Alors je vous ai dit que vous connaissez au moins tous Slack, donc Slack qui est une appli de messagerie, sur ce qu'ils utilisent beaucoup les startups, Flickr qui est un site qui permet de mettre des photos en ligne, de ses vacances, ou peu importe. Et en fait lui, alors il est très fort parce que deux fois dans sa carrière, il a essayé de créer des jeux vidéo, donc la première fois c'était Flickr, et dans son jeu vidéo, il laissait aussi la possibilité aux gens de mettre des photos en ligne. Et il se rendu compte que les gens s'en servaient surtout pour mettre des photos en ligne, il ne servait pas beaucoup de son jeu vidéo, parce qu'il faut se remettre à l'époque, dans le contexte, il n'y avait pas 36 000 outils qui permettaient de stocker dans le cloud, des photos, ça coûtait cher, et son service lui permettait de le faire. Donc au bout d'un moment il a arrêté de batailler, d'essayer de faire de la réglementation pour empêcher les gens de mettre de vacances, il s'est dit bon bah, on arrête le jeu, on prend la fonctionnalité qui fonctionne le plus, et on devient une solution d'hébergement de photos, et de partage. Et même chose pour Slack, il crée un jeu vidéo, après avoir revendu Flickr, et avec son équipe de développement, il crée un outil interne dans sa société pour communiquer. Donc il développe ce petit outil de messagerie, et en fait il se rend compte que son jeu vidéo ne fonctionne pas, mais qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur sa messagerie qu'il avait développée, et donc il décide de miser là-dessus, de faire une bêta, de faire travailler ses amis qui travaillent dans les startups là-dessus, et après ça a connu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc lui vraiment, c'est deux aventures entrepreneuriales, c'est pivot sur pivot, et à chaque fois une fonctionnalité qui n'avait pas forcément succionné, qui a eu le plus d'advérance auprès des utilisateurs. Donc ça c'est la notion de pivot, et forcément vous allez être confrontés. Alors je ne sais pas si vous connaissez Criteo aussi, qui a un gros succès français. Criteo, je vous inviterai, j'ai mis le lien dans les ressources à la fin, l'interview d'un des fondateurs, dans une vidéo, où il explique en fait toute la genèse de Criteo. Et en fait, Criteo, ça a été pareil, créé entre les 2000 et 2010 en France, et donc c'est un outil qui permet de faire du retargeting publicitaire sur Internet. Donc typiquement, vous consultez une paire de chaussures, trois sites plus loin, vous revoyez la paire de chaussures, bon vous avez compris que le bookie a compris que vous avez bien cette paire de chaussures, vous allez le revoir jusqu'à ce que vous nettoyez vos bookies. Donc ça c'est du retargeting. En fait, Criteo offre aux sites e-marchands cette possibilité de traquer les produits qui vous plaisent, et il prêit une commission, si jamais, au bout d'un moment, vous craquez, vous achetez le produit. En fait, ils avaient le même principe, mais ils l'utilisaient à l'origine, en fait, au début, ils s'est dit, mais on va faire ça sur des biens culturels, par exemple pour la FNAC ou le Presse Minister. On va recommander des choses, quand quelqu'un est sur un site, mais ils l'ont fait par exemple, notamment pour des pages vues, pour, voilà, si vous avez aimé cet article, vous allez aimer aussi cet article, etc. En fait, au début, ils s'étaient dit, on va se proposer cette solution de recommandation, mais pas du tout avec cette vision où en fait, ils sont propriétaires d'une technologie qui vendent derrière à des sites e-commerce. Et donc ça a pris un peu de temps, mais ils ont compris qu'en fait, finalement, ce qui les intéressait et où ils pouvaient gagner leur vie, c'était pas en faisant de la recommandation de DVD sur la FNAC, mais c'était en vendant une solution de retargeting publicitaire. Donc là, même chose, on a une solution dont le cœur est de la recommandation, c'est juste qu'on l'applique à un marché différent. Voilà, encore une fois, ça c'est la notion de pivot. Alors, vous allez me dire peut-être pour ceux qui étaient là au précédent atelier, quelle est la différence avec une itération ? Alors, une itération, c'est différent. Une itération, c'est que vous êtes dans le développement de votre produit et vous allez tester une nouvelle hypothèse, mais une hypothèse qui va tenter de valider une optimisation du produit que vous êtes en train de développer. Là, un pivot, c'est quand même beaucoup plus radical. Un pivot, vous allez carrément, potentiellement changer de marché. Donc c'est ça un petit peu la différence, parce que les deux notions peuvent être pas évidentes, donc je préfère le préciser. Et là, il y a un exercice qui est très difficile, ça va être de faire la différence entre le bruit, le chaos et les signaux de votre marché. Et donc là, c'est un vrai travail de discernement pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Bon, après, on va voir avec la notion de product market fit que normalement, quand ça fonctionne, ça se voit, c'est flagrant. Vous voyez vos utilisateurs augmenter, vos ventes augmenter, donc c'est quelque chose d'assez flagrant. Mais il y a cette notion que je trouve intéressante qui est développée par Ray Doffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, qui a aussi créé un podcast que je vous invite à écouter si vous êtes intéressés par l'entreprenariat. Il y a la ressource à la fin de la présentation. Et il dit, voilà, quand on est entrepreneur, il y a aussi une faculté qui est très intéressante, c'est d'être capable de laisser des feux brûlés. Parce que voilà, quand on démarre, on a tendance à vouloir éteindre tous les feux, parce qu'on veut que notre produit soit parfait, etc. Donc en fait, vous ne pouvez pas éteindre tous les feux, parce que sinon, vous vous épuisez et vous n'avez plus de priorisation. Et donc en fait, il dit, voilà, la qualité d'un entrepreneur aussi, c'est d'être capable de laisser certains feux continuer de brûler. Par exemple, je dis n'importe quoi sur, je ne vous recommande pas tout ça, mais bon, je ne fais pas sur le service client qui n'est pas extraordinaire ou sur une fonctionnalité, il y a un bug, mais bon, ça ne change pas la virilité de votre produit. de laisser ces petits bugs et ces incohérences pour se concentrer sur vraiment réparer les choses importantes. Mais ça demande à déjà savoir ce qui est important pour vous et de se concentrer là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez tous la boisson FIT, par exemple, ou les bars. Donc je connais, je trouve que c'est une connaissance qu'il y a un ami qui a lancé ça. Et je me souviens, au début, il y avait beaucoup de retours d'utilisateurs qui disaient bon, soit c'est très bon, soit ça ne me plaît pas, et du coup, lui, ça ne l'empêchait pas de continuer à lancé parce qu'il savait qu'en fonction de la personne qui lui fait le retour, si c'est pertinent ou pas. Est-ce que c'est dans sa cible les gens qui lui font un retour ou est-ce que c'est, si c'est par exemple, c'est comme si vous êtes designer, si vous développez une solution de designer, par exemple, et que c'est votre grand-mère qui vous dit mais moi je ne comprends pas comment ça fonctionne, ce n'est pas très intéressant comme feedback parce que finalement, ce n'est pas cette personne qui va l'utiliser et donc il vaut mieux se concentrer à écouter vraiment le retour de quelqu'un qui est dans votre niche, dans votre cible. Donc c'est ça aussi, cette capacité à dire ok, quel est le bon feedback, quel est le mauvais feedback et est-ce qu'il y a des choses que je laisse, on va dire, brûler et que je viendrai éteindre plus tard parce que ça ne touche pas au cœur de ce que je suis en train de développer. Donc voilà, ça c'est cette notion-là qui est intéressante parce qu'en fait, à la fin, ce que vous voulez faire, c'est, et donc ça c'est le slogan d'un accélérateur de start-up qui s'appelle Y Combinator et il dit en fait la finalité c'est de faire des choses que les gens veulent. En fait, quand on est entrepreneur, notre seul objectif c'est de faire quelque chose que les gens veulent et souvent, on se perd là-dessus, on a souvent d'ailleurs tendance à vouloir faire des choses que nous on veut sans penser en fait, sauf que ce n'est pas nous qui allons financer notre entreprise, enfin, on n'est pas toujours notre propre client et donc c'est aussi important de faire quelque chose qui intéresse le marché et c'est pour ça aussi que je vous parlais de la notion de pivot parce que c'est en exposant votre produit au marché, vous allez voir les choses qui fonctionnent et les choses qui fonctionnent moins et la dure réalité c'est que il faut en fait, il faut mettre parfois son ego de côté parce qu'en fait, la finalité c'est pas d'avoir raison mais c'est de faire quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche et ça, c'est un peu dur parfois parce qu'on est persuadé de quelque chose et on veut expliquer au monde entier pourquoi on a raison parce qu'en fait, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas et une analogie que je trouve intéressante c'est de se dire bon bah, votre marché c'est une montagne c'est quelque chose d'inamovible qui est là c'est une masse de population c'est un groupe de personnes et vous, vous êtes le grimpeur et donc jamais le grimpeur change la montagne très rarement enfin, je ne sais pas comment vous expliquer donc forcément en fait, ce que vous allez faire en tant qu'entrepreneur vous allez grimper cette montagne et donc, il faut prendre la montagne comme elle est avec ses avantages et ses inconvénients et il faut s'adapter à son volume à sa pente etc. donc, vous avez en face de vous un marché il faut s'adapter jusqu'où vous pouvez aller dans votre vision et il faut se baser sur les retours des utilisateurs et donc forcément l'ascension elle ne sera pas toujours linéaire c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que alors, si on dézoome effectivement un projet entrepreneurial il y a effectivement une courbe voire parfois qui fait plutôt comme ça mais en fait si on zoom la courbe elle est faite de haut et de bas qui n'est absolument pas linéaire donc, tant que vous continuez de progresser en connaissant des bas et des hauts ça va mais ça ne sera jamais fluide et linéaire donc ça va être une ascension qui risque d'être difficile et c'est pour ça aussi qu'il est important de pouvoir se remettre en question et même ainsi que là c'est avancé comprendre que ce n'est pas gagné et qu'il faut parfois se remettre en question et jusqu'à ce qu'on atteigne le fameux product market fit donc, qu'est-ce que c'est que le product market fit c'est une notion qui a été plus ou moins inventée ou popularisée par quelqu'un qui s'appelle Marc Andriessen qui est un investisseur aussi le fondateur de Netscape ceux qui se souviennent de ce navigateur qui est le premier navigateur sur internet donc il a fait fortune là-dedans et aujourd'hui il est investisseur dans la Silicon Valley et en fait lui il explique que le product market fit c'est une rencontre entre un marché et un produit voilà c'est un peu flou on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce que ça représente mais c'est effectivement le graal quand on a un produit c'est de rencontrer son marché et d'atteindre ce fameux product market fit donc la littérature start-up que vous pouvez lire sur internet les blogs ne manque pas de répéter qu'il y a deux types de start-up il y a la start-up qui est avant le product market fit et la start-up qui est après le product market fit parce que il y a ces deux dynamiques de vie complètement différentes une fois que vous êtes après le market fit vous êtes dans les problématiques de croissance où vous allez devoir commencer à gérer le stress en fait vous allez avoir des problèmes on va dire de riches où vous allez avoir du succès et il va falloir gérer ce succès alors comment savoir si vous êtes en product market fit normalement ah oui juste pour rappel le product market fit donc c'est je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là au premier ou au deuxième atelier c'est en fait ça c'est le business model canvas et en fait c'est simple le product market fit c'est quand votre cible en fait rencontre enfin votre proposition de valeur rencontre une cible donc c'est les blocs 1 et 2 du business model canvas qui se rencontrent donc comment savoir lorsque concrètement vous êtes dans ces situations là normalement c'est plutôt évident parce que ça ça explose en fait vous vous rendez compte que vous avez un ça du succès alors je ne sais pas comment le dire autrement mais enfin c'est c'est normalement c'est quelque chose d'assez évident vous ne vous posez pas la question donc ça c'est normalement quelque chose que vous ressentez après effectivement comment objectivement monitorer ça donc là il va falloir choisir des indicateurs de de succès donc il y en a plusieurs si vous vous souvenez aussi du 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 fameux funnel de Dave McClure le AAR il y a quelques quelques étapes qui sont importantes la plus importante évidemment c'est le revenu si vos revenus explosent évidemment bon ça c'est le graal parce que finalement une entreprise son job c'est d'avoir plus de revenus que de dépenses et c'est la validation ultime en fait de votre solution si les gens sont prêts à payer pour votre solution c'est que vraiment vous faites du très bon travail et que vous allez trouver un modèle économique enfin vous êtes sur la voie en tout cas après il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent vous indiquer si par exemple vous êtes plus sur une solution consumer où vous allez plus mettre l'accent sur les inscriptions et que vous vous dites bon bah les revenus on va trouver une façon un peu plus tard de les trouver comment faire donc ça peut être les inscriptions ça peut être la façon dont vous vous gardez les utilisateurs c'est à dire que les utilisateurs que vous avez ils sont un peu moins nombreux mais ils reviennent tous les jours tous les deux jours tous les trois semaines peu importe chaque marché chaque produit a ses critères de réussite ça peut être aussi la recommandation si chaque personne qui utilise votre service ou votre produit le recommande à une, deux, trois personnes bon voilà vous avez le moment des indicateurs de succès donc ça c'est très propre en fait à chaque projet évidemment si vous vendez des ailes d'avion à Airbus ou si vous faites une app qui fait des vidéos de chat vous n'aurez pas les mêmes critères de succès dans vos étapes d'acquisition d'utilisateurs donc c'est à vous de le quantifier mais grosso modo ça veut dire quoi c'est à dire que globalement si on se met dans quelque chose d'assez générique c'est que vous faites des ventes où vous avez des inscriptions avec relativement peu d'efforts au niveau du marketing si chaque personne que vous attirez sur votre plateforme votre service ou votre produit c'est seulement grâce à du forcing au niveau du marketing vous n'avez peut-être pas atteint le product market fit le product market fit c'est vraiment quelque chose d'organique d'assez naturel c'est à dire qu'en fait finalement dans une niche dans un groupe de population votre service ou votre produit se diffuse naturellement c'est à dire que le mot passe donc si vous faites un produit dans le design que tous les gens qui sont intéressés au design qui sont des leaders d'opinion commencent à s'en servir ou les gens qui sont assez pointus sur un sujet je ne sais pas sur le yoga ça dépend de votre vertical en fait normalement l'exercice c'est vraiment de dire quand vous démarrez votre projet c'est de dire dans quel est mon marché quel groupe de la population je vise et normalement vous pouvez toujours identifier un groupe de la population pourquoi ? parce que on est tous rattachés par des groupes Facebook on est tous rattachés par des associations on est tous rattachés on peut toujours segmenter la population ne serait-ce que par soit leur métier soit par leur passion donc forcément normalement votre cible c'est une masse de la population qui est identifiable et donc si dans cette masse de population identifiable votre produit naturellement se répand là vous avez clairement un product market fit donc en fait si on résume c'est la possibilité si vous avez un product market fit c'est que vous pouvez répondre à ces trois questions et qui sont compréhensibles c'est qu'est-ce que vous vendez donc votre proposition de valeur à qui donc la cible identifiée et aussi comment donc vous avez trouvé des canaux d'acquisition qui fonctionnent parce que le canal d'acquisition en fait c'est le pont entre votre proposition de valeur et votre cible donc si on on revient sur le business model canvas la troisième box c'est la channel donc c'est ce qui fait le lien entre votre promesse et votre groupe de population qui a adopté votre produit donc le problème du product market fit c'est qu'on a vu il y a au moins trois variables dans l'équation il y a la cible votre promesse et le canal d'acquisition donc peut-être qu'une façon de simplifier dans un premier temps si vous ne le trouvez pas tout de suite c'est réduire le nombre de variables dans votre équation donc par exemple dans un premier temps si vous n'avez toujours pas identifié quelle est la promesse que vous voulez défendre se concentrer sur travailler sur votre proportion de valeur si c'est sur votre cible que ce n'est pas encore clair travaillez sur la cible et une fois que la promesse et la cible sont claires peut-être travaillez sur votre canot d'acquisition ça le lent peut venir différemment mais en fait plus vous allez réduire l'équation plus vous aurez de chances de la résoudre en fait c'est aussi simple que ça un problème mathématique plus vous êtes inconnu plus l'équation est complexe donc il y a une grande vertu à se concentrer sur des problèmes très simples au départ et il y a un très bon exemple là dessus qui est Airbnb Airbnb vous connaissez tous ce que ça fait donc au début c'était loin d'être évident ils ont eu beaucoup de rejets de beaucoup de fonds d'investissement qui ne voulaient pas investir chez eux ils ne croyaient pas en leur idée ça n'avait pas de sens de faire dans l'air des gens des inconnus chez des personnes mais ils s'étaient quand même accompagnés par un accélérateur dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelait WayCombinator et le fondateur de WayCombinator lors du combat je vois que vous pataugez un petit peu vous êtes dans mon programme bon je vais vous continuer à vous donner des conseils moi ce que je vous dirais de faire c'est déjà première question quelle est la ville où vous avez le plus de clients il n'y en avait pas des milliers mais déjà quelle est la ville où vous avez plus de clients qu'une autre ville et il répond bah c'est New York et bien il me dit bah bingo allez à New York passez tous vos week-ends là-bas et allez dormir chez les habitants qui sont inscrits sur Airbnb et donc en fait ils se sont et ils l'ont souvent dit après c'est un des meilleurs exemples qu'ils aient reçu pendant leur parcours ils sont allés au coeur déjà de ce qui fonctionnait pour comprendre pourquoi ça fonctionnait et ensuite de mieux comprendre ce qu'ils vendaient et de développer l'usage donc c'est notamment par exemple à ce moment-là qu'ils ont compris bah en fait quand on se pointe chez les gens et qu'on vit l'expérience de ce qu'on vend on se rend compte de toutes les choses qui fonctionnent les choses qui fonctionnent pas notamment ils ont eu un Eureka Moment c'était au moment qu'ils ont compris alors il faut se ressusciter dans le contexte aussi ils en sont en 2008-2009 les photos c'était pas ça donc les gens beaucoup de gens mettaient des photos de leur appartement avec une mauvaise qualité avec soit des appareils photo soit des téléphones et ils ont compris que la photo avait une importance capitale en fait dans l'inscription donc ils sont allés aussi sonnaient chez les gens ils leur ont proposé de prendre des photos professionnelles avec leur appareil pour ensuite les mettre sur leur profil d'appartement et c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont compris que la photo avait une place très importante ils ont développé derrière si vous êtes inscrit sur la BNB vous avez le droit de solliciter des freelances gratuitement qui viennent prendre en photo votre appartement ou votre maison et ça ça vient de là de cet apprentissage à essayer de l'en garder par exemple donc il y a beaucoup de vertu à se concentrer sur essayer de résoudre le problème de façon très très concentrée et ça ça rejoint donc cette phrase sur laquelle je suis tombé que je trouve amusante c'est d'un product owner donc un product owner c'est la personne qui est dans une start-up responsable de développer l'expérience le produit et qui dit que justement le product market fit en fait on a plus de chances de le trouver en réduisant les fonctionnalités qu'en les augmentant mais évidemment c'est quelque chose qui est quand on est fondateur je vous le conçois on est très tenté d'augmenter le nombre de fonctionnalités mais en fait finalement la meilleure façon d'arriver à trouver son marché c'est de le réduire et de comprendre ce qui fait vraiment l'essence de votre solution de votre produit donc voilà si on résume c'est être compris par une population être accessible par un canal et derrière convertir sur le critère que vous avez choisi alors si si vous avez quand même aussi envie de quantifier cela de façon un peu radicale il y a un entrepreneur qui s'appelle Sean Ellis qui propose une qui propose une approche c'est de dire d'envoyer à votre base d'utilisateurs un mail tout simple ou un questionnaire en disant voilà comment est-ce que vous vous sentirez vous si vous ne pouvez plus utiliser mon produit et là vous allez avoir quatre possibilités soit vous êtes très déçu un peu déçu pas déçu ou je n'utilise carrément plus ce produit donc selon les retours jaugez déjà de l'indispensabilité que votre produit a auprès de la population et alors lui il dit voilà il estime qu'on a atteint un product market fit quand plus de 40% des personnes disent la réponse une très déçu donc il faut bien voir ce que ça représente si vous voulez vraiment être radical et aller encore plus loin que ça si demain vous coupez votre service vous le débranchez votre site internet par exemple et que dans la semaine qui suit personne ne se manifeste pour vous dire mais qu'est-ce qui se passe j'en ai besoin machin c'est là où il faut s'inquiéter un petit peu et lui justement son parti pris c'est de dire essayez de mettre en position d'absence les utilisateurs du service ou du produit pour voir si finalement c'était vraiment vital parce que malheureusement heureusement pas tous les produits et les services sont d'une importance capitale donc c'est là où vous allez vraiment comprendre si votre produit ou votre service a de la valeur donc c'est un peu comme on dit on reconnaît le bonheur du bruit qu'il fait en partant si du jour au lendemain ce que vous pensiez être important n'existe plus est-ce que ça vous fait mal ou en fait vous continuez votre vie donc là c'est une expérience un peu radicale mais intéressante à faire donc ça c'est pour le product market fit il y a après la levée de fonds la question de la levée de fonds qui se pose donc si vous avez atteint votre product market fit évidemment la négociation pour lever des fonds auprès de tiers elle est beaucoup plus simple vous êtes en position de force si vous allez voir donc on va voir les différents mécanismes mais des investisseurs des banques enfin n'importe quel business angel ou interlocuteur et vous lui dites bah voilà mon produit il cartonne est-ce que tu veux participer à la levée de fonds évidemment c'est vous qui allez être en position de force pour la négociation si vous êtes en train de demander de l'argent parce que vous êtes en difficulté ils ont le rapport de force et c'est très embêtant donc en général c'est à ce moment là qu'on va lever des fonds alors encore une fois c'est pas enfin je vais vous le dire après c'est pas quelque chose qui est vital lever des fonds il y a alors ça peut être utile il faut savoir pourquoi à mon sens c'est utile seulement si on accélère une croissance qui est existante si on a craqué un modèle on a compris sa cible on a compris sa promesse on a compris les canaux d'acquisition qui fonctionnent et là on veut un petit peu comme au poker miser beaucoup plus accélérer le processus mettre plus dans la mise et dans ce cas là pour accélérer l'argent est un bon outil mais c'est un outil c'est pas la finalité c'est pas parce que vous avez le devait fonds que c'est la fin de votre projet que vous avez le tampon réussite c'est seulement le début et avec lequel peut venir aussi certaines conséquences plutôt embêtantes mais donc grosso modo il y a plusieurs façons de lever de l'argent il y a ce qu'on appelle le love money donc ça vous en avez peut-être entendu parler c'est aller c'est pas vraiment le lever des fonds mais aller récolter de l'argent auprès de proches de la famille il peut y avoir des mécanismes de crowdfunding alors là pareil proches, familles plus des inconnus mais qui sur par exemple sur une plateforme à la kickstarter qui souscrivent à votre promesse il peut y avoir des banques éventuellement par des crédits je vous déconseille parce que c'est après ça dépend encore de votre modèle mais les banques c'est pas vraiment leur rôle en fait de prêter de l'argent sur du risque donc on va voir qu'il y a ce qu'on appelle des business angels ou des capitales risqueurs dont c'est le métier qui font ça et il peut aussi y avoir éventuellement des aides donc ça peut être à travers la BPI il y a des différents organismes au niveau départementaux régionaux ça peut être en intégrant un accélérateur un incubateur voilà il y a plusieurs façons de se faire aider et de récolter de l'argent si vous êtes intéressé par des volumes d'argent un peu plus importants il y a globalement trois façons de faire la première c'est d'aller voir ce qu'on appelle des business angels donc les business angels c'est simplement des particuliers qui ont bien gagné leur vie et qui souhaitent investir leur argent dans des projets souvent donc il y a la notion d'angel donc il y a la notion d'ange gardien ils sont aussi là pas seulement pour mettre de l'argent mais aussi pour suivre l'entrepreneur l'entrepreneuse dans ses aventures lui donner des conseils lui ouvrir son réseau donc ça c'est l'utilité c'est là où on fait ce qu'on appelle souvent le CID donc le fonds d'amorçage qui se situe entre allez les premiers levés de fonds se situent entre 300 000 en général et c'est rare que ça aille au-delà d'un million il y a toujours des contre-exemples par exemple je suis tombé l'autre jour j'apprenais qu'une start-up qui s'appelle Alan je ne sais pas si vous connaissez qui fait de l'assurance en ligne enfin l'assurance santé en ligne ils ont levé je crois quelque chose comme 10 ou 20 millions enfin 12 millions en CID c'est énorme ça n'arrive quasiment jamais c'est qu'aux Etats-Unis mais voilà le montant classique c'est entre 300 000 et on va dire 1 million d'euros au-dessus on va arriver dans ce qu'on appelle donc du venture capital venture capital donc c'est les fameux fonds d'investissement qui vont avoir des mécanismes de série en fait donc alors comment ça fonctionne série A ça veut juste dire que c'est la première levée de fonds série B après le CID série B c'est que la deuxième levée de fonds etc c'est juste ça comme principe et donc là les montants peuvent aller en général de 500 000 à plusieurs millions voire centaines de millions d'euros selon les projets et enfin vous avez aussi l'IPO donc c'est la mise l'entrée en bourse en anglais donc là vous avez là c'est la possibilité de lever d'avoir des fonds pas seulement privés mais publics et là on est dans plusieurs milliards d'euros c'est des stocks astronomiques donc ça c'est les différents mécanismes qui sont à disposition des entrepreneurs quand ils veulent accélérer leur croissance juste une parenthèse sur les venture capitalists donc c'est vraiment eux qui sont les plus grands acteurs de la levée de fonds en général auquel je vous souhaite d'être confronté mais encore une fois c'est pas une fin en soi juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne en fait c'est beaucoup plus comment dire c'est beaucoup plus relax de se dire qu'en fait les venture capitalists c'est pas vraiment des entrepreneurs mais c'est aussi des gens qui rendent des comptes à d'autres personnes et là ça aide pas mal à dédramatiser parce qu'en fait les venture capitalists ils ne misent pas leur argent en fait ils vont eux-mêmes lever de l'argent auprès de fonds qui s'appellent des limited partners et donc eux aussi ils doivent convaincre ces personnes-là donc c'est aussi voilà il faut dédramatiser aussi le stress d'aller voir des venture capitalists ils sont autant que vous à la recherche de la bonne affaire et ils doivent autant que vous rendre des comptes à des personnes donc comment ils se rémunèrent c'est environ 20% ce qu'on appelle les carrières d'intéresse donc c'est en fait ils récupèrent à peu près 20% en général de ce qu'ils ont rapporté dégagé comme bénéfice au fonds auquel on leur a confié de l'argent auquel ils ont levé et ils ont en général ce qu'on appelle des management fees donc là c'est en fait c'est juste l'argent dont ils ont besoin pour gérer leurs affaires courantes leur salaire leur bureau et donc ça en général c'est à peu près 2% du montant total de leur fonds qu'ils ont à disposition donc voilà je trouve que ça ça permet aussi de dédramatiser un peu le stress que ça peut être d'aller rencontrer des ventures capitalistes donc ils ont toujours des bureaux très impressionnants ils ont l'air très sérieux mais en fait c'est simplement il y a un côté aussi assez entrepreneurial dans leurs démarches même s'ils prennent quand même beaucoup moins de risques que vous mais voilà c'est intéressant de le savoir et donc peut-être que la valorisation c'est aussi quelque chose qui n'est pas clair pour vous donc c'est la valorisation c'est quelque chose de très simple c'est en fait la valorisation de votre entreprise c'est juste la différence entre ce que quelqu'un est prêt à dépenser chez vous à investir chez vous contre un pourcentage de votre société et donc si on prend un exemple très simple si quelqu'un souhaite avoir 10% de votre capital dans votre entreprise et qu'il peut dépenser 10 000 euros pour ça et qu'il a envie de dépenser 10 000 euros pour ça et qu'il trouve que c'est la valeur la valeur est juste alors votre entreprise elle vaut 100 000 euros voilà c'est aussi simple que ça donc le mécanisme en fait c'est pour ça que souvent les premières levées de fonds ça se joue beaucoup sur des hypothèses assez floues c'est qu'en fait c'est au bon vouloir de l'investisseur qui va valoriser selon ses critères votre projet en fait donc c'est après la première levée de fonds vous allez vraiment pouvoir avoir une idée de la valeur de votre entreprise qui évolue évidemment alors ça c'est pour la levée de fonds mais c'est loin d'être le seul chemin de l'entrepreneuriat il y a beaucoup beaucoup d'exemples de projets qui n'ont pas besoin de lever des fonds vous connaissez probablement en tout cas ceux qui développent connaissent probablement GitHub qui alors c'est un pas tout à fait ils ont levé des fonds récemment enfin il y a quelques mois à quelques années mais pendant très très longtemps ils se sont développés de façon indépendante sans avoir besoin de lever des fonds pourquoi ? parce que là ils étaient dans une situation où en fait ils génèrent du revenu et donc ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de forcément de lever des fonds bon ils l'ont fait souvent voilà il peut y avoir plusieurs raisons mais si on prend l'exemple de MailChimp pour le coup eux ils n'ont jamais jamais alors MailChimp je ne sais pas si vous connaissez c'est une solution de marketing par email qui permet d'envoyer des emails ils n'ont jamais levé des fonds et ils valent quelque chose comme plusieurs milliards de dollars donc c'est alors c'est sûr que c'est plus lent la croissance parce que on n'a pas le coup de jus qui représente une levée de fonds où on a plein d'argent en banque et on peut faire plein de choses mais ça s'évertue aussi il y a des sociétés enfin des start-up en France comme Le Wagon qui sont des écoles qui apprennent à coder pareil je pense qu'ils ont eu l'opportunité à de nombreuses reprises de lever des fonds ils ont sûrement dû être approchés mais puisque les formations sont payantes ils ont une trésorerie et finalement ils ont décidé j'imagine de se développer comme ça organiquement sans avoir à lever de l'argent Yuka aussi c'est un bon exemple vous connaissez probablement tous l'appli Yuka je regardais les chiffres l'autre jour c'est impressionnant ils ont quelque chose comme 10 millions de téléchargements en France la moitié quasiment qui est utilisateur quotidien donc 5 millions de personnes et ils ont levé alors s'ils ont levé il n'y a pas longtemps mais ils ont levé 800 000 euros je pense que c'était par pure nécessité parce qu'ils ne font pas encore de revenus vraiment je ne connais pas bien leur modèle de revenus mais voilà on peut aller très loin sans avoir à lever des fonds alors il y a un exemple de Buffer je ne sais pas si vous connaissez Buffer qui est une solution qui permet de gérer ces réseaux sociaux en fait et donc eux ils ont une culture toujours très transparente ils ont toujours eu c'est assez intéressant tous les contenus qu'ils diffusent et ils expliquent toujours où ils en sont qu'est-ce qu'ils font etc les salaires par exemple des employés sont disponibles sur internet et ils ont fait l'inverse ils ont levé des fonds et ils ont remboursé les investisseurs pour redevenir indépendants voilà vous voyez comme quoi tous les chemins sont possibles avec l'argent alors si ça vous intéresse les levées de fonds les différents acteurs qui est qui est un venture capitaliste qui est un business angel toutes les startups qui font ça etc vous pouvez aller sur ce site sur le Crunchbase et vous voyez l'historique en fait de toutes les startups avec ceux qui ont levé des fonds qui étaient les parties présentes à ce moment-là ça permet de se faire un peu de culture générale sur le sujet si c'est des problématiques auxquelles vous êtes confrontés alors la culture c'est aussi quelque chose auquel vous allez forcément être confrontés si vous êtes en croissance si vous allez lever des fonds vous allez probablement ouvrir des embauches vous allez probablement avoir des employés et les employés forcément ils ont besoin d'une culture pour les pour les souder pour les donner la direction à votre à votre projet tout simplement pourquoi parce que une startup finalement c'est rien d'autre qu'une organisation de personnes qui travaillent dans une direction et si vous ne mettez pas des points de repère sur la façon d'aller dans cette direction c'est compliqué parce que finalement vous allez subir un chaos de culture que vous n'avez peut-être pas choisi et ça c'est intéressant parce que c'est un point qui a été pareil à Airbnb je reprends cet exemple Peter Thiel qui est un des fondateurs de Paypal d'ailleurs mais qui s'est converti en investisseur il a dit notamment il y a un blog post pareil je l'ai mis dans les ressources il a dit au fondateur d'Airbnb suite à la levée de fonds je pense en série B ou série C il leur a dit je ne vous donnerai aucun conseil le seul que je vous donne c'est ne foirez pas votre culture pourquoi ? parce qu'il disait voilà moi je l'ai vu plein de fois dans plein de sociétés dans lesquelles j'investis le plus important c'est la culture vous allez embaucher plein de gens brillants vous allez être confronté à beaucoup de difficultés ne sous-estimez pas la culture et donc c'est un article qu'a écrit le fondateur d'Airbnb pour expliquer comment il a fait et ce retour qu'il a eu je vous inviterai à le lire mais voilà encore une fois ils viennent de recevoir un chèque de 150 millions de dollars dans leur investissement ils ne lui disent pas faire attention à tes finances à ton marketing non c'est la culture c'est le truc le plus important auquel tu vas te confronter et c'est quelque chose que parfois on sous-estime donc l'objectif je vous disais c'est d'influencer les comportements les choix de vos équipes parce qu'ils vont devoir prendre des décisions et en fait l'avantage d'avoir une culture forte en tout cas qui est claire et identifiée c'est qu'ils vont pouvoir avoir un maximum d'autonomie dans leurs décisions parce que finalement si vous avez des personnes qui ne savent pas qui n'ont pas de point de repère soit ils font des mauvais choix soit ils vont suivre des process mais suivre des process il faut les mettre en place c'est assez long et ce n'est pas toujours pertinent il y a forcément à un moment donné où il faut laisser un maximum d'autonomie et surtout petit à petit enlever la dépendance des fondateurs qui prennent au début beaucoup de décisions mais ce n'est pas ce que vous voulez si vous voulez construire une entreprise qui est pérenne il faut qu'elle puisse tourner aussi sans ses fondateurs d'origine donc ça aussi ça a l'intérêt c'est que ça attire les candidats intéressants qui vous ressemblent parce que si vous avez une culture par exemple vous parlez de Buffer qui est très connue pour être très transparente ça va attirer les gens qui adhèrent à cette vision de la transparence ou voilà donc la culture permet aussi de faire bouger les choses en interne dans la bonne direction mais aussi d'attirer les talents qui ont les mêmes croyances qu'au donc il y a juste et donc il y a des mythes forcément dans la culture qui se développent et c'est important c'est amusant de les maintenir juste deux exemples Amazon par exemple quelque chose qu'a fait Jeff Bezos très tôt dans sa société donc il voulait vraiment faire comprendre à ses équipes qu'une des valeurs clés d'Amazon c'est la frugalité et donc il donc c'est économie faire attention à ce qu'on dépense peser chaque centime parce qu'on est sur un business de marge Amazon c'est chaque centime collecté qui fait que dans l'ensemble ils s'y retrouvent et ils ont au lieu d'acheter des jolis bureaux à leur début ils ont trouvé qu'une façon pas chère d'avoir des bureaux c'était de prendre des tables enfin des portes pardon et de les transformer en bureaux et ça leur coûtait beaucoup moins cher que d'avoir des vrais bureaux et donc évidemment ils ont fait ça et surtout ça a beaucoup amusé et à chaque nouvel employé ça leur faisait une histoire à raconter et tout le monde a bien compris que chez Amazon on faisait attention en dessous et qu'on était même prêt à aller jusqu'à transformer des portes en bureaux pour les employés donc ça envoie un message fort et ça se diffuse dans la société même en dehors c'est ça qu'on veut quand on a une culture forte et pareil un fonds d'investissement connu de la Silicon Valley ils ont un mécanisme où en fait pour chaque minute de retard qu'ils ont quand ils ont rendez-vous avec des fondateurs d'une start-up ils mettent 10 dollars dans une boîte commune et 10 dollars par minute ça peut aller très vite même s'ils gagnent très très bien leur vie et donc voilà et après ça leur fait une histoire aussi racontée et comme ça tous les fondateurs de start-up du coin savent que chez eux le temps est précieux et qu'ils respectent les fondateurs parce qu'ils savent qu'ils ont un malus si jamais ils arrivent en retard donc c'est des petites choses en fait c'est des petits mythes mais qui ont leur importance dans la viralité la diffusion de la culture dans la boîte alors il y a une façon que je trouve intéressante de développer sa culture parce que parfois on est un petit peu perdu on ne sait pas par où commencer alors il y a une façon très simple en fait pour développer sa culture en tant que fondateur finalement c'est de faire quelque chose qui vous ressemble et pas de s'inventer de ne pas être quelqu'un d'autre parce qu'on dépense beaucoup beaucoup d'énergie en général à être qui on n'est pas et une façon d'avoir un point de départ pour développer sa culture c'est peut-être de dire aussi de partir de soi et d'être dans une forme d'authenticité de ce qu'on souhaite alors par contre la culture l'idéal c'est quand même de la définir quand les choses vont bien au début quand alors peut-être pas très tôt parce que c'est peut-être des suppositions qui ne sont pas intéressantes lorsque vous ne savez même pas si vous avez encore trouvé un marché votre produit mais il est important de poser les bases de ce que vous voulez comme valeur comme comme principe quand les choses vont bien parce que quand les choses iront mal vous n'aurez aucune envie de vous poser ce genre de questions et ça sera justement les points de repère qui feront que les choses vous allez essayer de rattraper les difficultés quand les choses iront moins bien et il y a cette notion que je trouve intéressante développée aussi par le fondateur de MB&B il dit voilà quand vous avez des employés il y a deux types d'employés il y a on va dire des missionnaires qui adhèrent complètement avec la vision de l'entreprise si il en a une et il y a ce qu'on appelle il appelle lui des mercenaires donc les mercenaires ils sont uniquement là pour l'argent du court terme et il dit voilà moi je cherche évidemment le premier type de salarié donc ça peut prendre du temps à les trouver aussi et à un moment donné il y a eu un petit cas d'école intéressant il a été confronté à une expansion internationale au début des années 2010 et il y a eu ce concurrent qui s'appelle Wimdo qui s'est lancé et donc je ne sais pas si vous connaissez Rocket Internet qui est une start-up qui fabrique des start-up très rapidement donc en fait ils assument complètement c'est des allemands ils prennent un modèle qui fonctionne ils le copient ils font grossoir la même chose et ils essaient d'avoir un meilleur marketing d'aller plus vite soit de se faire racheter soit de dépasser l'idée originale c'est pas illégal mais voilà Wimdo avait fait ça en Europe quand Airbnb n'était pas encore en Europe et donc Brian Chesky le fondateur d'Airbnb a eu un dilemme ils étaient en train de démarrer leur expansion internationale et il y avait une vraie question de savoir s'il fallait racheter ce concurrent pour pouvoir occuper le marché européen et donc il y a eu des discussions ils sont même allés sur place visiter les locaux etc et au moment de faire le choix donc il explique ça après dans une vidéo un petit peu après il dit bah finalement on a décidé de ne pas le faire on a décidé qu'on allait nous-mêmes tenter notre coup d'aller en Europe pourquoi ? parce qu'il disait je me vois mal absorber alors ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux en plus des centaines ou des dizaines je pense des centaines d'employés d'une autre start-up qui sont allés très rapidement qui ont fait ça purement de façon opportuniste pour la plupart ils intégraient avec notre structure où les gens sont vraiment guidés par la mission la philosophie d'Airbnb avec tout un tas de valeurs et donc il a dit mais je vais avoir une incompatibilité à un moment donné et je ne vais pas réussir à manager ces personnes-là et ça ne va pas marcher donc il a dit moi je préfère croire en mes salariés qui font vraiment ça sur le long terme et les gens qui veulent un quick win à un moment donné de toute façon ça s'effondre donc effectivement quelques années plus tard c'est ce qui se passait il y a quelques années ils ont mis la clé sous la porte le concurrent et puis Airbnb on sait ce que c'est aujourd'hui et ils se sont très bien débrouillés tout seuls donc c'est intéressant au-delà de l'anecdote pourquoi ? parce que c'est vraiment l'idée d'avoir des gens qui sont en adhérence avec votre vision votre mission autant toujours est-il qu'il faut la définir cette vision et cette vision cette mission et cette vision et donc alors là il y a un petit framework je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je ne l'ai pas forcément pratiqué mais sur lequel je suis tombé sur internet qui est intéressant c'est un framework en 3-4 questions où en fait ça a été développé par une agence de communication qui s'appelle Marcel et qui accompagne sur certaines thématiques les startups et il dit voilà il y a quelques questions à se poser au début qui sont intéressantes c'est de définir quel est son ennemi alors un ennemi c'est pas forcément quelqu'un c'est pas un concurrent c'est une cause on va dire quel est quelque chose que vous voulez combattre quelle est la mission que vous vous définissez qui n'est pas une simple opposition à cet ennemi c'est aussi une cause plus grande quelles armes vous avez donc quels produits quels features vous avez pour cette mission et avoir un moto et des valeurs et donc ça ce que je vous disais tout à l'heure c'est l'idéal c'est de se poser là-dessus quand les choses vont bien parce que ça sera un bon point de repère quand les choses iront un petit peu moins bien et forcément ça va arriver alors il y a une façon aussi très simple de savoir quelle identité vous voulez donner à votre marque si c'est un petit peu compliqué au début c'est de faire ce que font les graphistes en fait c'est tout simple quand vous êtes graphiste vous avez des campagnes publicité à faire en général vous faites ce qu'on appelle un mood board un mood board c'est que vous allez utiliser par exemple un outil comme Pinterest et vous allez faire un board vous allez récolter plein d'images qui vous inspire des photos que vous trouvez jolies des choses qui vous ressemblent et en fait en les mettant toutes ensemble alors avant les gens faisaient ça sur des murs vous pouvez le faire juste sur votre board Pinterest et vous allez comprendre petit à petit ce qui se dégage et vous allez peut-être essayer de trouver quelque chose qui est assez cohérent et dans ce que vous voulez faire donc ça ce qui est intéressant c'est que ça évite de trop mentaliser de vous laisser guider par ce que vous aimez et de construire un petit peu votre identité visuelle, graphique autour de ce que vous avez pioché à droite à gauche et peut-être de là de faire naître quelque chose de singulier qui vous ressemble donc ça peut être une façon très simple de construire un petit peu son univers de marques et de cultures donc voilà ça c'est juste une phrase de Brian Chesky qui dit que le fondateur d'Airbnb qui disait justement que pour lui il n'y a pas de mauvaise ou de bonne culture il y a juste des cultures faibles ou des cultures fortes ça ça veut dire quoi ça veut dire que soit vous avez une culture qui est claire identifiable et que les gens avec qui vous travaillez sont capables de suivre soit vous en avez une faible mais qui à un moment donné va être réappropriée par les gens avec qui vous travaillez et donc ça va être quelque chose de flottant et ça sera celui qui a le plus de caractère parmi vos collaborateurs qui va finalement donner la direction culturelle à votre projet et c'est peut-être pas ce que vous avez envie peut-être c'est ce que vous voulez mais en général c'est quelque chose qu'on définit au départ je vous invite à regarder ça c'est intéressant Netflix tous ses nouveaux salariés ils leur donnent cette présentation vous pouvez la trouver sur SlideShare donc le lien et en fait voilà c'est 125 slides sur ça veut dire quoi être chez Netflix c'est quoi la culture c'est quoi nos valeurs pourquoi qu'est-ce qu'on récompense qu'est-ce qu'on récompense pas alors pour l'anecdote par exemple vous pouvez aller voir ils ont c'est parti du principe qu'ils ont des vacances illimitées chez Netflix parce qu'ils responsabilisent un maximum voilà il y a plein de petits principes sur les valeurs etc et ça c'est le fondateur de Redash Team qui met à disposition ce slide et là on touche à la fin de la présentation donc une fois qu'on a eu toutes ces notions donc comme je vous disais au début en fait vous avez quatre destins possibles dans votre projet entrepreneurial donc ça fait peut-être enfin à moins que vous en ayez d'imaginer d'autres mais je veux bien qu'on en parle le premier le premier le plus commun je vous disais donc c'est l'échec et donc le quand on liste il y a eu des sondages qui ont été faits qui sont intéressants quand on a demandé aux entrepreneurs à qui ça s'est arrêté pourquoi est-ce que ça s'est arrêté la raison numéro un donc c'est la notion qu'on a vu au début c'est le product market fit c'est que ils disent voilà on n'a pas trouvé notre marché on n'avait pas pas de résonance on n'avait personne à l'autre bout du fil ça ne marchait pas le deuxième c'est on avait on pense avoir marché mais on n'a plus d'argent dans la caisse ça arrive gérer sa trésorerie ça fait partie aussi des problématiques que vous avez en tant qu'entrepreneur et la troisième raison la plus donnée je ne vais pas les lister toutes c'est l'équipe ça ne matchait pas avec l'équipe ça ne fonctionnait pas avec l'équipe il n'y a pas les mêmes attentes on ne s'entend pas bon voilà donc ça c'est les trois raisons principales donc le marché la trésorerie l'équipe et là en fait vous avez un choix difficile en tant qu'entrepreneur c'est de vous dire bon bah est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête et ça vous avez cette question que vous l'avez posée de très très nombreuses fois et donc ça ça s'appelle le discernement l'honnêteté envers soi-même et ça c'est pas toujours évident parce qu'il y a plein de choses qui sont mêlées et une façon peut-être de toute façon c'est quelque chose que vous allez sentir je pense au fond de vous mais une façon peut-être rationnelle d'aborder ça c'est aussi d'avoir des indicateurs de performance au début et de voir en fait comment ils évoluent et s'ils sont satisfaisants ou pas par rapport à ce que vous aviez imaginé au départ ça s'appelle une façon de factualiser quelque chose qui peut-être émotionnellement est plus compliqué à gérer mais dans tous les cas vous allez avoir un arbitrage à faire entre la résilience qui est nécessaire quand vous êtes entrepreneur et éviter de tomber aussi dans le déni alors un minimum de déni ça fait jamais de mal parce que ça permet de se donner du courage et parce que sinon on est tout le temps découragé par tout notre entourage qui peut vous dire mais je comprends pas ce que tu fais etc mais en même temps il ne faut pas tomber dans le travers où en fait on est complètement à côté de la plaque sur la réalité de ce qui se passe dans notre projet donc ça c'est pas quelque chose de simple mais il faut il y a des choix à faire le deuxième possibilité c'est que votre produit se fasse racheter votre startup et là donc ça arrive qu'on vous rachète pour votre produit solution numéro une donc c'est le cas par exemple d'Instagram qui se fait racheter par Facebook et qui laisse vivre Instagram de façon indépendante et qui développe ses fonctionnalités à part et il y a une deuxième possibilité un peu moins médiatisée on va dire qui est de se faire racheter pour son équipe ou ses talents donc là c'est ce qu'on appelle en anglais de la l'acquie hiring et donc souvent c'est ce qui se passe quand vous tombez sur des articles dans la presse qui disent machin rachète machin mais pour un montant non divulgué où on sent que l'entreprise qui est rachetée c'est pas forcément pour son produit qu'elle a été rachetée parce que là ce qui se passe c'est un move qui est intéressant parce qu'il y a une pénurie de talents et donc une façon d'acheter des talents ça peut être aussi de racheter une société qui emploie des talents comme ça on récupère des développeurs des designers des business developers et donc ça c'est par exemple Facebook aussi on parlait d'Instagram mais Facebook le fait aussi énormément je regardais la page Wikipédia des rachats de Facebook depuis qu'ils existent on est à plus de 50-60 entreprises rachetées et la plupart évidemment 90% c'est pour les talents qui sont qui y sont rattachés troisième possibilité donc c'est d'aller en bourse alors ça c'est vu comme beaucoup comme le graal une certaine reconnaissance c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir plusieurs centaines de millions ou de milliards de dollars qui atterrivent sur le compte en banque mais il faut aussi savoir ce qu'on en fait c'est pas forcément une finalité ça dépend vraiment de vos choix de vie si vous voulez être riche effectivement c'est la meilleure trajectoire à prendre si vous voulez être heureux c'est pas forcément la meilleure parce que c'est aussi le début de beaucoup beaucoup de problèmes en tout cas si vous dissociez le bonheur de l'argent c'est ça que je voulais dire parce qu'on peut être aussi heureux avec beaucoup d'argent mais c'est c'est un chemin aussi qui est très exigeant parce que vous allez avoir bon déjà il y a très peu d'élus vous allez avoir beaucoup beaucoup de réglementation avant d'avoir une valorisation et une fois que vous êtes en bourse et bien vos résultats tous vos chiffres sont publics donc fini le temps de l'exploration fini le temps de vous savez plus dans quelle direction vous allez si les investisseurs les marchés sentent que vos résultats sont moins bons et que vous n'avez pas encore défini votre modèle économique vous êtes très rapidement sanctionné et votre cours votre prix en bourse chute et donc ça c'est donc c'est ce qu'ont connu pas mal de start-up là consumer récemment vous avez entendu parler de Uber de Lyft de Pinterest qui sont passés en bourse mais bon voilà c'est Facebook est un bon cas de quelque chose qui a fonctionné dans la durée ils ont vraiment validé leur modèle économique dégagé des bénéfices Twitter ils sont allés très tôt en bourse et ils n'avaient clairement pas à l'époque compris comment ils allaient encore gagner de l'argent c'était une façon pour eux vraiment de lever des fonds et de sauver la mise pendant un petit moment mais leur cours en bourse a plus baissé qu'augmenté depuis qu'ils y sont alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose qu'ils y soient mais pas toutes les introductions sont aussi réussies qu'on l'espère et le quatrième et dernier scénario c'est ce que j'appellerais la prospérité privée donc vous continuez votre aventure entrepreneuriale en ayant plus de revenus que de dépenses et voilà vous n'ouvrez pas forcément votre capital à d'autres parties comme des des business angels des fonds d'investissement et vous continuez à être maître de votre de votre bateau et ça c'est le cas évidemment de la plupart des entreprises que vous côtoyez autour de vous donc c'est les les quatre chemins auxquels vous pouvez être confronté alors il y a une il y a un paradoxe c'est vous pouvez aussi être ce qu'on appelle une licorne donc une licorne ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes une une startup qui vaut plus d'un milliard de dollars mais qui n'est pas encore en bourse donc c'est c'est assez rare en fait généralement quand on a atteint ce genre de valorisation on va souvent sur sur des marchés publics pour pour lever des fonds publiquement mais il y a beaucoup beaucoup de startups qui sont des licornes parce qu'elles sont valorisées de façon très importante parce qu'il y a aussi une inflation autour des startups mais qui ne sont pas encore prêtes pour aller en bourse et heureusement parce que si leur chiffre était connu et bien ils auraient peut-être un petit peu moins de succès vous parlez beaucoup d'Airbnb Airbnb ils ne sont pas en bourse je ne suis pas sûr qu'ils soient encore au niveau de la rentabilité au niveau des bénéfices donc voilà il faut ça prend du temps ça ne les empêche pas de lever beaucoup d'argent mais être public c'est aussi beaucoup de contraintes je voulais juste finir sur cette anecdote je ne sais pas si vous la connaissez sur les céréales d'Airbnb je vous ai beaucoup parlé d'Airbnb aujourd'hui mais c'est c'est un peu pour conclure là-dessus sur le chemin entrepreneurial en fait ces Airbnbs ils sont en 2008 donc ils se sont créés en 2007 ils sont en 2008 et ils galèrent vraiment ils ont aux Etats-Unis vous savez vous pouvez avoir plein de cartes de crédit à la consommation pour avoir des sous le temps de trouver une solution donc ils collectent les cartes de crédit ils sont endettés ils expliquaient à plus de 30 000 dollars et toujours pas de produit qui fonctionne ils sont un peu embêtés et ils ont vraiment besoin de dégager du cash de la trésorerie et là ils ont il y a les élections européennes j'allais dire les élections américaines à ce moment-là donc McCain contre Barack Obama et et en fait ils ont l'idée de parce que c'est des designers Airbnb c'est il y en a deux en tout cas ils ont fait des écoles de design ils ont l'idée de customiser des boîtes de céréales de les vendre 40 dollars et d'en faire 500 de chaque candidat et et le pire c'est que ça va marcher en une semaine ils vont vendre les 1000 boîtes de céréales qu'ils ont produites à 40 dollars la pièce alors comment ils ont fait ils sont pas ils ont pas contacté une usine pour les céréales ils sont allés acheter au supermarché des centaines de boîtes de céréales de Cheerios de trucs un peu bas de gamme qu'ils ont dans lesquels ils ont mis qu'ils ont alimenté là-dedans et ils sont allés à des conventions où ils vendaient sur leur site internet ces boîtes de céréales et ils ont réussi à avoir du buzz autour de de leur boîte de céréales ils ont envoyé des exemplaires à pas mal de chaînes d'info évidemment en pleine campagne électorale les chaînes d'info cherchent du contenu à diffuser un peu amusant autour de ça et et ils ont dégagé 40 000 dollars en une semaine de trésorerie grâce à ces céréales et donc ça c'est un coût magnifique c'est juste dire que voilà parfois il faut il faut être aussi être inventif et débrouillard pour pour trouver des solutions intermédiaires lorsqu'on n'a pas encore trouvé la solution pérenne parce que ça veut dire quand même que pendant un moment si on regarde leur bilan comptable c'est techniquement plus une société de céréales qu'une société de location d'appartement donc c'est mais bon c'était temporaire et l'anecdote veut aussi que c'est grâce à ça qu'ils sont rentrés chez Waycombinator donc l'accélérateur de start-up où ils ont pu lever leurs premiers 150 000 dollars parce que au moment des pitchs donc ce qui se passe dans cet accélérateur c'est qu'il y a des candidats il y a plusieurs rounds et vers les finales le Paul Graham le directeur leur dit bah écoute ça va être compliqué on a du mal à y croire quand même ton histoire d'appartement et je ne sais plus comment il entend parler d'anecdote des céréales et là il dit bah écoute si tu as réussi à vendre 40 dollars des boîtes de céréales je suis sûr que tu arriveras quand même à t'en sortir dans ton projet tu trouveras toujours une façon de vendre tes chambres d'appartement donc l'anecdote veut que ce soit grâce à ça qu'ils soient rentrés chez Waycombinator donc ça montre du culot ça montre de l'inventivité un esprit de survie et pour la petite anecdote aussi un investisseur qui avait refusé d'investir chez Airbnb en lui expliquant qu'il ne voyait pas de marché a gardé sur son bureau une petite boîte de céréales comme ça pour se rappeler que parfois certaines surprises peuvent arriver aussi de nulle part et de réfléchir à deux fois la prochaine fois donc si on résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui les différentes notions et on va avoir un temps de questions réponses si vous voulez qu'on discute un petit peu il y a la notion de pivot qu'on a parcouru ensemble j'espère que c'est plus clair pour vous ce que c'est la notion de product market feed donc on a vu que c'est l'alignement entre votre proposition de valeur la cible que vous avez identifiée et un canal d'acquisition on a vu que lever des fonds c'est cool mais c'est pas non plus un critère de réussite parce qu'il y a aussi des contre-exemples où vous pouvez être autonome sans faire appel à des financements externes et on a vu que la culture il est important de la définir au risque de la subir qu'il existe quatre destins possibles donc on a dit l'échec le rachat la mise en bourse ou la prospérité privée pour le start-up et avec l'exemple d'Airbnb que je trouvais amusant sur les céréales vous avez vu que bon voilà parfois il faut faire des choix inventifs pour survivre et c'est tout le mal que je vous souhaite là-dessus donc il y a des ressources là où vous pouvez retrouver à la fin de la présentation sur les différents liens que j'ai évoqués et voilà donc là ça marque la fin du parcours en fait sur les différents ateliers voilà écoutez merci pour pour ce moment j'espère que j'espère que vous avez appris des trucs et puis voilà si vous voulez qu'on n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez parler d'un sujet merci encore à toi David c'était super intéressant on a beaucoup si vous avez des questions n'hésitez pas moi j'avais une question en particulier sur le product market fit c'est à dire l'adéquation entre le produit et le marché finalement pourquoi c'est nécessaire en fait de trouver son product market fit avant de se lancer dans le développement alors la raison principale c'est que vous allez quand vous allez développer votre produit en fait ou investir par exemple dans du marketing vous allez donc investir du temps et de l'argent et le danger en fait c'est que vous investissiez trop de temps et trop d'argent dans quelque chose donc vous n'êtes pas encore certain qu'il fonctionne et donc pour minimiser ce risque l'intérêt c'est de multiplier le nombre d'expériences voir ce qui fonctionne et une fois que vous avez compris ce qui fonctionne à ce moment là de dépenser votre énergie votre temps et votre argent à construire de façon empirique sur ce qui a fonctionné plutôt que de se disperser sur plusieurs hypothèses donc c'est la vraie vertu du product market fit c'est pour ça que je disais il y a vraiment deux situations si vous êtes en pré product market fit les dépenses en marketing avoir un produit parfait passer trop de temps à tout vouloir customiser c'est assez inutile parce que finalement c'est une sous-optimisation de votre temps par contre une fois que vous avez rencontré votre product market fit là vous pouvez commencer à investir du temps et de l'argent sur ce que vous identifiez qui confirme je ne sais pas si ça répond à ta question yes c'est toi qui gère la holding j'ai jamais lu ce dispositif mais pourquoi pas financer ta trésorerie par des revenus externes ce qu'ont fait clairement les gars d'Airbnb c'est un petit peu ça sauf que bon ils n'ont pas créé une holding etc mais ils ont pendant quelques jours développé une activité annexe très rentable et ce qui leur a permis de tenir à côté de gagner du temps pour le temps de prouver que leur idée fonctionnait sur leur marché être une start-up c'est avoir un modèle de revenu trouver ce modèle de revenu si en attendant tu as d'autres sources de revenus ça peut valoir le coup tant que ça ne te prend pas si c'est toi tant que ça ne te prend pas toute ton énergie et que c'est ponctuel parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi de trouver des revenus et ça te demande beaucoup d'énergie de trouver quel est ton modèle de revenu à travers ta start-up le risque c'est de se disperser mais si pour toi c'est clair aussi j'ai une autre question par rapport aux différentes étapes de la vie d'une start-up est-ce qu'à un moment le fondateur de base il a toujours un peu le syndrome de l'imposteur mais est-ce qu'à un moment quand il commence à lever des centaines de milliers des millions voire d'entrée en bourse comment est-ce qu'il peut survivre entre guillemets à tout ça et se dire qu'il a les épaules pour pouvoir supporter tout ça peut-être que c'est aussi ça qui pousse les fondateurs à vendre leur start-up en fait il se fait accompagner tout simplement personne à la science infuse personne ne sait avant de le faire et en fait tu vas trouver sur ton chemin plein de personnes qui vont t'aider ne serait-ce que dans la levée de fond tu vas forcément avoir des gens qui vont t'accompagner tu vas être en contact probablement avec des gens qui l'ont déjà fait si c'est pas le cas ton instinct de survie fera que tu te chercheras à trouver des gens qui ont été confrontés à ces problématiques-là tu vas aller prendre des conseils et donc il y a un moment donné tu vas comprendre comment ça fonctionne à part les secondes tailles d'entrepreneurs personne lors de sa première levée de fonds a déjà été confronté à ça ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école donc forcément à un moment donné tu trouveras une façon de t'en sortir après sur le syndrome de l'imposteur je pense que ça continue longtemps même si c'est vrai que la validation parce que c'est qu'une validation la validation d'un fonds d'investissement par exemple lorsque tu lèves des fonds ça doit te donner très très confiance et ça te permet de souffler un petit peu mais en fait tu auras toujours des choses à prouver à d'autres personnes et à des niveaux de plus en plus importants donc si tu l'as aujourd'hui ça risque de durer après il faut être en paix avec ça il faut accepter qu'on ne sait pas tout mais ce n'est pas ce qu'on nous demande de tout savoir on nous demande juste de bien délivrer un produit qui répond à un problème et de rendre des gens heureux par exemple pour toi je pense à l'ancien fondateur de Uber est-ce que tu penses que lui qu'est-ce qui a causé sa chute est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt à diriger une société aussi puissante ou est-ce que c'est parce qu'il n'était pas bien accompagné je ne connais pas trop son histoire personnelle je sais juste que c'est quelqu'un qui a visiblement un fort tempérament et par ce fort tempérament on l'a beaucoup laissé gérer seul les choses et pas forcément l'obliger à s'entourer parce que quand une société grossit au bout d'un moment il y a ce qu'on appelle un board d'advisor donc il y a des gens il y a un conseil et des gens plus expérimentés qui accompagnent la start-up et les fondateurs à prendre des décisions ou qui les conseillent dans des moments un peu plus compliqués et donc c'est normalement le rôle de ces personnes-là de repérer les personnes qui ont besoin d'être accompagnées et de leur mettre quelqu'un à leur côté et donc visiblement ça n'a pas été fait c'est un peu comme Mark Zuckerberg dans une autre version c'est quelqu'un qui apparemment est très difficile à encadrer parce qu'il est très autonome et il s'est toujours débrouillé pour avoir cette autonomie-là mais normalement il y a des gardes-fous et les gardes-fous c'est les investisseurs c'est le conseil d'administration qui surveille est-ce qu'il n'y ait pas de gens qui pètent de câble quand il y a des scandales de prévenir de se séparer aussi je pense que c'est un fondateur tellement charismatique qu'on n'a jamais osé lui dire de s'en aller et il a fallu que les scandales deviennent publics pour qu'il s'en aille donc c'est compliqué je ne connais pas la situation personnelle mais je m'imagine que c'est un mélange de très forte personnalité et de manque de fermeté des gens qui étaient là pour le conseil à ce moment-là après pour finir là-dessus peut-être que lui son vrai là où il était heureux c'était pour faire démarrer le projet et il était là depuis le début peut-être que en fait quand ça devenait trop gros et il était perdu ça ne l'intéressait plus je ne sais pas on n'est pas forcément tous faits pour manager il y en a qui sont plus forts pour commencer peut-être le truc et deux qui sont meilleurs pour gérer et qui à l'inverse sont incapables de démarrer c'est peut-être un moment en rapport avec ce qui est financier et commercial dans le cas où la recherche par un produit qui est fixe finit par vous éloigné beaucoup non pas de l'idée de départ mais de nos valeurs et de nos convictions de départ sur lesquelles on s'est basé sur lesquelles on réfléchit est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de se perdre vous-même à poursuivre c'est la pain blanc qui est censé être le déclencheur pour toute cette partie de me lancer finalement ouais ouais carrément je pense que effectivement alors là c'est pour ça que la définition d'Eric Rice je vais me tuer je suis désolé la définition d'Eric Rice qui était au début c'était de se dire un pivot qui permet justement de trouver son product market fit c'est un changement de stratégie sans un changement de vision c'est à dire que potentiellement on garde la même vision c'était l'exemple que j'ai donné par exemple avec Groupon mais mais après c'est c'est une affaire d'éthique personnelle en fait c'est voilà est-ce que t'es à l'aise à évoluer dans un marché que t'avais peut-être pas prévu au départ avec des fonctionnements que t'avais peut-être pas prévu au départ moi je trouve que c'est très difficile d'aller contre sa nature ça n'engage que moi en général on sent quand si on est capable parce que si ça fonctionne vous êtes quand même parti pour pour 10 ans si ça marche pas vous êtes parti pour 2-3 ans et plus encore un bout de temps pour se rendre compte que ça marche pas donc on parle quand même de durée de vie sur votre projet qui vont entre 2 et 10 ans dans le meilleur et dans le pire des cas donc c'est pas des choix de vie anodins si vous êtes malheureux et que vous avez pas l'impression de faire quelque chose qui a du sens pour vous ou alors il faut être drivé par autre chose à titre personnel je trouve que c'est quand même compliqué d'aller contre sa nature on peut en reparler après si vous voulez encore une fois merci David merci à vous merci à vous merci à vous Merci.